... Bonjour à tous, Heureux de vous retrouver aujourd'hui sur MudRunner pour une nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo qui sera bien évidemment, comme vous en doutez, consacrée à cette fameuse mise à jour. Donc comme vous avez pu le voir, mise à jour qui a quand même mis pas mal le foutoir dans le jeu. Alors pourquoi cette mise à jour ? Tout simplement, c'est par rapport au téléchargement des maps via le workshop de Steam. Voilà. Ce qu'il faut savoir qu'il y a eu aussi une mise à jour sur le MudRunner Editor. Donc très très compliqué, beaucoup de modders se sont retrouvés pas mal dans la panade, moi y compris. Donc en ce qui concerne mes maps, donc Country Trail et Mountain Trail, donc à partir d'aujourd'hui, vous les aurez à disposition via le workshop de Steam. Donc j'ai trouvé la solution, enfin j'ai trouvé la solution, plutôt un grand grand merci à Smed qui lui a trouvé la solution pour moi et qui m'a donné vraiment un grand grand coup de main pour me sortir de cette panade. Donc un grand merci à lui. Donc au niveau de mes maps, et bien c'est tout bon au niveau du workshop de Steam. Au niveau donc de toutes les petites choses qu'on avait installées sur notre jeu, donc on va commencer par le mode pluie. Donc il faut tout simplement réinstaller les 9 fichiers du dossier T dans votre dossier texture Kajip. En ce qui concerne votre dossier média que vous avez mis dans votre JSGME, pas besoin d'y toucher, ça tout fonctionne bien. JSGME, donc vous l'aurez compris, pas de soucis avec le gestionnaire de mode, donc tout va bien. Au niveau donc de mode plus, donc une version, le week-end dernier est sorti, donc c'est la version 1.6.11. Alors ça apporte plusieurs petites choses en plus au niveau des paramètres. Voilà, donc comme vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup plus de petites choses. Je ne vais pas vous faire le descriptif, donc voici moi les réglages que j'ai fait pour mon jeu. Voilà, je vous laisse regarder vite fait. Autre petite chose au niveau de mode plus, donc vous vous souvenez qu'il y avait une petite incompatibilité entre le mode pluie et le mode plus. Donc Alexnex, le concepteur du mode plus, avec cette nouvelle version, a réglé ce petit conflit. Donc le mode pluie fonctionne parfaitement. Donc voilà au niveau du mode plus. Et donc dernière petite chose, donc suite à la mise à jour, on se retrouve de nouveau avec nos morceaux de boue sur nos pneus. Donc là, comme les précédentes fois, c'est exactement la même manipulation. Vous allez dans votre dossier MeshCashZip, si je ne me trompe pas, et vous enlevez la ligne Enve-8-Mud-8-Particle. Voilà, voilà. Il me semble que je n'ai rien oublié. Eh bien écoutez, merci par avance d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501